Les médias sont financés par nous alors qu'on n'est pas forcément d'accord avec eux. C'est ce que dit ce commentaire en tout cas. Et c'est vrai, il y a des aides publiques aux médias, financées par les gens. Il y a la contribution à l'audiovisuel public, que certainement vous venez de payer, qui est environ de 140 balles par an maintenant et par foyer. Et il y a des aides à la presse qu'on paye aussi plutôt via les impôts, les taxes, puis il y a quelques autres trucs encore. L'idée derrière ce financement public, elle n'est pas mauvaise, c'est de se dire que la formation c'est un besoin des citoyens, donc il vaut mieux financer ce besoin, financer les gens qui travaillent à combler ce besoin. Là où ça devient abusé, c'est quand même que ces médias, on les subventionne, alors que certains sont possédés par des milliardaires, donc des sociétés qui auraient largement les moyens de les financer eux-mêmes, ces médias. Et même, il y a pire que ça, le monde diplomatique se plaignait en 2012 d'avoir été moins aidé que le journal de Mickey ou Spirou Magazine. Donc tout ça pour dire que quand même, niveau aide à la presse et aide à l'information, il y a quand même un gros, gros, gros souci. Bon, ce qu'on peut se dire, c'est que ça a quand même changé en 10 ans, heureusement, mais il y a encore du chemin à faire.